Yo les frérots, ça vous est JCK, j'espère que vous êtes tous très 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 bien en ce dernier let's play 2020. Oui, bah tant mieux j'ai envie de te dire, tant mieux, parce que vu comme c'était de la merde, tant mieux. Mais enfin bref, alors j'ai lu vos commentaires, il y a quelqu'un qui m'a mis un petit commentaire, il m'a dit frérot, va dans carrière, continuez, etc, etc, allez, va dans saisie. Et alors, je vais pas mettre mon truc Xbox Live, voilà, parce que bon, voilà. Et il m'a dit, frérot, tu tapes, alors attendez, tac, je vais revenir au commentaire, pardon, voilà. Il m'a dit quoi, tape 000, on va aller dans les codes, alors c'est pas un code triche, alors j'espère pas frérot, j'espère pas, si jamais, frérot, si jamais tu me niques ma sauvegarde avec un code triche, t'imagines, c'est là que ça me met le jeu à 100%, là, 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 je sais pas ce que je fais, là, là. Bravo, votre code a été accepté, votre récompense a été déverrouillée. Ok, donc maintenant, on va aller dans la carrière, et on va voir quelle voiture. Donc déjà, ça m'a rien débloqué de spécial, donc on est tranquille là-dessus. Hop, on va continuer ce qu'on faisait, tranquillement. C'est celle-ci. C'est la petite Golf GTI que... Non. Si. Bah, déjà, voilà, la Supra. Ça, ok. Donc en fait, ça nous a débloqué la Golf GTI, c'est ça. C'est ça. Si c'est ça, merci. Je n'en pouvais plus. De la 240. Si c'est ça, merci, mais... Bah oui, zéro. Coca-Cola zéro. Bah oui, bah oui, frérot. Ça, c'est beau. Alors, la marque, je ne l'aime pas, mais la voiture, je l'aime bien. Merci à toi, mon frérot. Eh bah voilà. Une nouvelle voiture sans payer. C'est beau. C'est beau. C'est beau. On va voir ce qu'elle vaut. Parce qu'après, on m'a dit... Mon petit Blackie m'a dit... M'a dit, écoute... Pourquoi tu ne passes pas la GTO en grip ? Très loin d'être con. Pas comme certains. Moi, je parle de moi, bien évidemment. Voilà. Allez, let's go, baby. On y va. Épreuve. Alors, grip, course, maxi-défi. Ok, ok, ok. J'accepte tout, j'accepte tout. Bref, nouvelle... Bah, dernière vidéo. Alors, je ne sais pas si ce sera la dernière vidéo de 2020. Tout simplement. Il y a peut-être une vidéo qui aurait dû apparaître mardi. Mais du coup, je n'ai pas eu le temps. Parce que là, on est mardi. Mais bon, je me suis reposé l'après-midi et tout. Donc, voilà. Donc, du coup, peut-être qu'elle apparaîtra vendredi. Jeudi. Oui, jeudi. Ah, ça va être... Alors, je ne sais pas ce que vous, vous allez faire pour votre jour de l'an. Mais, euh... Moi, rien. Ça mérite d'être clair. Rien. Allez, par exemple, le camo est assez joli. Le camo est assez joli, mais... Mais, je trouve ça bizarre. C'est qu'on n'a pas de noce. Ah, il faut peut-être le mettre. On ira à la custom un petit peu après. Niveau moteur, bien évidemment. Mais, elle va bien. Mais, c'est qu'elle va bien, en plus. C'est de biatch. Voilà. Parfait, ça. Mais, euh... Mais, ouais, moi, honnêtement, je ne veux rien faire. Tu vois. Je pourrais streamer, je streamerai. Honnêtement, honnêtement. Je vous le dis. Je pourrais streamer, je streamerai. Voilà. Comme ça, c'est dit, c'est fait. Et, euh... Et, voilà. En fait, c'est sous-côté. Le... Tu vois, quand à mon âge... Alors, quand à mon âge, je ne suis pas très vieux. Tu vois, j'ai 30 ans. Mais quand tous tes jours de l'an, tu les as passés à dégueuler partout, à être mal. Bah, au bout d'un moment, tu te lasses. Tu dis, ouais, encore un jour où je vais être mal, quoi. Puis, le lendemain, en plus, ce qui est bien, c'est que je travaille, tu vois. Bah, le lendemain, le 2, quoi. Je travaille. Donc, tu vois. Si j'ai du mal à me remettre le 1, le 2, il va être long. Très long. Mais, du coup, ouais. Oula. Du coup, ouais. Donc, du coup, je ne fais rien. J'espère que... J'espère que vous, si vous faites des choses, les gars... Alors, on va... Je ne vais pas reparler de Covid, etc. Après, de toute façon, si. Parce qu'on va être obligé d'en parler. On va parler d'année 2020 un petit peu. Tu vois. Les gars, si vous faites quelque chose... Faites gaffe. Allez pas faire un cluster géant dans votre ville. Surtout si vous êtes du côté de l'ouest. Parce que moi, je suis côté est. Ah, le côté est... Ah ouais ! Ah ouais, le côté est, il ne faut pas y aller. Ah, on pue la merde ! Ah, nous, on s'est dit... Toute l'année 2020, on sera dans le rouge dans le Covid, tu vois. Bref. Puis, de toute façon, écoute, il faut... Moi, personnellement, maintenant, je pars du principe. Je chope, je chope, je chote pas. Bah, tant mieux. Mais, c'est bon. J'en ai eu marre de me prendre la tête, mais il faut quand même faire attention. Si vous avez des personnes fragiles chez vous ou quoi que ce soit, faites quand même attention. Mais, je vous dis, si vous faites un petit truc avec des potes ou quoi, faites quand même attention. Et puis, alors pas que attention pour le Covid, parce que le Covid, c'est bon, on va pas en parler pendant mille ans. Mais, plus par rapport à l'alcool, ça serait quand même dommage d'aller remplir une place d'hôpitaux, d'hôpital, pour rien. Tu vois, simplement parce que tu as dégueulé partout ou tu as fait un coma éthylique, quoi. J'en ai fait des comas éthyliques, c'est pas marrant. C'est pas marrant, surtout si c'est pour crever bêtement, c'est encore plus con. Ouais, parce que, bon, on sait tous comment ça se passe. Ouais, boit, 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 puis après, tu vois. Je pense que c'est pas le but. Donc, voilà, quoi. Mais, en tout cas, dites-moi votre ressenti par rapport à cette année 2020. Alors, honnêtement, moi, je vais vous le dire. comme je vous l'ai dit dans le dernier let's play à part le fait d'être passé en partenariat avec Codemaster, tout le reste à part que j'ai trouvé un taf qui me plaisait etc etc comment ça se fait que la golf a la plus de chevaux que ma susu voilà quoi, tu vois ce que je veux dire ça a été plutôt c'est plutôt bien on est plutôt bien passé, t'enlèves le covid mais bon bref c'était pas fou allez oh j'ai passé mon dernier rapport comme une pute ah ouais j'ai fait de la merde là mais en tout cas je les ai dévorés tout cru tout cru mais ouais, moi c'était pas ouais, t'enlèves ça bah ouais nul nul non et puis même jeux vidéo parlant jeux vidéo ment parlant je sais pas si ça se dit mais on le dira sur la chaîne JCK euh ouais en termes de jeux vidéo pas fou hein pas fou cette année ni en termes de console c'est vraiment pas fou hein vraiment 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 pas fou hein si tu allez si tu euh voilà si tu regardes toutes les sorties de jeux qu'il y a eu elle n'a pas eu des bons hein euh hit pourri cyberpunk que tout le monde attendait éclater les consoles qui sortent que personne a éclater de la merde de la merde de la merde de la merde bah moi j'en ai une de ah oui parce que ça je vous l'ai pas dit dans l'ancien let's play ça y est j'ai eu une next gen voilà j'ai pris la série s ouais j'ai revendu euh ma x avec euh mes jeux etc donc du coup j'ai pris une euh une xbox one série s ça me convient amplement hein j'ai pas besoin de plus honnêtement je vous le dis euh de toute manière comme je vous le dis je vais passer progressivement sur pc la la console en fait la la série s je vais m'en servir beaucoup pour moi tranquille tu vois pour jouer avec mes potes pour jouer avec mes cousins etc etc c'est tout je vais pas plus honnêtement euh m'emmerder euh dès que je vais vouloir faire un jeu je l'achèterai sur pc c'est carrément mieux et puis euh et puis voilà quoi mais honnêtement je suis assez surpris de cette petite s euh tout le monde me disait ouais beaucoup de personnes me disaient ouais euh gros euh tu vas acheter une console ou il n'y a pas de lecteur cd il n'y a qu'un tera euh nanani nanana il n'y a que même pas un tera bref ouais mais ok frérot frérot laisse moi faire ce que je veux laisse moi faire et ça c'est ce que je et ça je vais vous le dire vous le savez hein c'est ce que je vais vous dire souvent je vous le dis souvent si vous voulez faire un truc faites le alors bien évidemment mettez vous pas en danger ouais bah tiens j'ai envie de j'ai envie de de voir si je sais voler ça c'est une mauvaise idée ça ça ouais 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 ça c'est c'est un truc je te le déconseille euh là je te dis ouais frérot repasse 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 quand t'auras une bonne idée hein mais euh si vous avez envie de faire quelque chose vous achetez un truc faites le allez ma grosse on y va elle fait un bruit alors je sais pas euh si le son va être euh vraiment euh bon alors normalement parce qu'en fait sans faire esprit j'ai un peu touché les réglages du son je crois comment je les bouffe oh la la oh la la oh oh je ne joue pas comme ça et d'ailleurs si vous si 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 quand t'es avec une meuf évite de jouir pareillement ah ouais non mais je te le dis euh là là t'as meilleur moyen de la faire fouiller de la faire fuir moi j'aime pas trop j'aime bien la meuf fait plus de bruit que le mec tu vois ça au moins t'es c'est vraiment c'est t'es c'est donner du plaisir tu vois de toute façon faut savoir que le mec peu importe il aura du plaisir faut savoir un truc c'est nous du moment euh ouh ça fait combien de minutes là que ça fait 11 minutes je suis déjà en train de parler de Huck on est bien non mais honnêtement c'est vrai en plus c'est vrai c'est vrai parce que ah non ça craint je commençais à parler de ça bon allez vas-y on s'en fout de toute façon c'est la dernière vidéo de l'année ou pas on s'en fout dernier let's play de l'année c'est pas grave c'est pas grave de toute façon voilà je vais vous le dire et puis on est tous d'accord quand l'homme il a quand l'homme quand l'homme déjà il apprend à parler avant de faire des phrases quand l'orgasme de l'homme est fait il est fait tu vois mais il est pas en même temps que celui-là de la femme donc tu vois la femme bah des fois elle est voilà bon après quand tu sais faire comment tu sais comment ça se passe il n'y a plus de problème tu vois mais ah ouais il y en a des ils s'en battent les couilles que la femme va le prendre du plaisir ce qui les intéresse c'est que leur plaisir c'est horrible ça puis tu les vois c'est comme les films de cul tu sais oh 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 c'est quoi comment ça se passe c'est un reportage sur les voies graves ou comment ça se passe non mais c'est un truc de ouf un truc de ouf quoi j'ai pas lâché la gâchette du gaz de toute la toute la course et bah alors t'es étouffé ma grosse pas zonte à cinquième là non elle veut rester en quatrième bon restons en quatrième voilà et bah putain de merde incroyable 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 non mais dites moi vous ce qui ce qui est arrivé de bien hein durant 2020 ça peut je passe du coq à l'âne c'est incroyable si vous arrivez à suivre le petit pouce bleu hein parce que c'est ah ouais là je vais me surpasser là je sens que je vais me surpasser pendant ce let's play c'est ah je sens que là je vais pas ah si on va parler d'un truc ça m'est arrivé ce matin ah je sais pas pourquoi non je vais pas vous en parler c'est chiant c'est chiant ça c'est chiant ça c'est chiant quoi on est pas une thérapie tu vois ça je réglerai mes mes soucis de santé tout seul quoi non je me suis pas encore marché sur une couille ou assis ou dormi sur une couille mon frein est toujours est toujours en râque lui hein ah l'année 2020 je me suis pété le frein ouais 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 non mais c'est vrai ah oui pour ceux qui ont pas vu je me suis tu vois que je ressemblais à un puceau mais voilà quoi non mais ouais je me suis pété le frein cette année ah c'était drôlement bien ah c'est vrai qu'il y avait eu ça putain j'avais oublié tu vois j'ai envie de te dire c'est quand même ouais il y a eu ça putain c'est vraiment une belle année de merde incroyable ouh petite A4 bon allez avec ton infini là casse toi de l'angle alors il est exactement cette heure là alors oui attendez 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 je oh putain qu'est-ce qu'on avait l'air con à l'école quand on levait la main là pour ah oui parce qu'attendez il y a un autre truc aussi qui est de la merde cette année ah oui vous allez voir voilà vous l'avez entendu je vais vous expliquer ah oui alors attendez parce que j'ai changé de téléphone du coup bah ouais bah ouais je suis un blaireau je suis un blaireau et un pigeon bah du coup ce que j'ai fait j'ai racheté un iphone ah ouais le téléphone à 1000 balles bah oui mais j'ai racheté un iphone bon c'est pas l'iphone 12 mais je crois que je l'aurais eu en magasin je l'achetais je pense je pense mais là ouais là ouais 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 c'est euh je vais racheter un iphone je suis faible mais je suis d'une faiblesse mais c'est déconcertant c'est totalement déconcertant comme je suis faible allez voilà allez attendez je vais finir la course parce que là je peux pas vous montrer ou vous faire comprendre ce qui s'est passé alors vous savez comme quoi j'ai un super siège un super siège qui cuine ça fait au moins 15 ans que je me le trimballe il a fait 5 déménagements etc etc et mon petit siège là sur lequel je suis assis sur lequel il a connu tant et tant et tant et tant de branlettes quand j'étais plus jeune oui oui parce qu'il faut le dire il en a connu il en a connu il a connu plein de choses ce petit fauteuil et ben la coudoir je sais pas si vous allez voir non je peux vous allez pas voir j'ai pas envie de bouger la cam la coudoir que j'ai qui est à ma gauche a lâché donc en fait je peux tomber à tout moment de mon siège parce que du coup la coudoir ne tient plus ça et en fait l'autre est aussi dévissé donc du coup quand il tient plus je mets ça dans le trou de ah oui il faut un partenariat avec un truc de siège parce que honnêtement là ça va pas le faire longtemps donc ça en fait je mets ça entre le trou de la coudoir et le trou qu'il y a dans le truc pour fixer la coudoir ah c'est la merde alors j'ai une flemme d'acheter un fauteuil ah je vous dis j'ai la flemme j'ai la flemme de chez la flemme d'acheter j'ai dit quoi un scooter ou un fauteuil non j'ai dit un fauteuil ouais j'ai eu la flemme d'acheter un fauteuil un scooter j'aurais dit un scooter je ne sais plus ce que j'ai dit c'est pas grave de toute manière on dit n'importe quoi ici donc cours à 7 mois ok la gulf la gulf gti bien évidemment bah oui ouais des personnes m'ont dit ouais fous la gto à la poubelle vends là etc mais si je vends la gto le problème c'est si la gulf ne me plaît plus après comment je fais comment je me je me démerde parce qu'on a pas beaucoup de chevaux quand même sur la gulf mais on va voir ça coca cola 0 merde je me suis trompé j'ai oublié d'appuyer ah quelques secondes oui allez on répare avec un pass bien évidemment mais mais honnêtement je pensais je trouvais qu'on allait vite mais comparé à tout ce qu'il y a à faire sur ce jeu il n'est pas pas si facile que ça pas si facile il n'est pas comment dire il n'est pas ok je sens que ça va être de la merde cette course en fait il n'est pas si rapide que ça c'est ça que je voulais vous dire voilà putain j'ai eu peur on va pas casser l'auto mon cousin sponsorisé par coca cola merci au frérot popo qui m'a qui m'a donné le petit code attendez ah 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 pas mieux ah quand il faut que tu te grattes t'es obligé de te gratter c'est comme la dernière fois moi des fois j'ai des questions con une fois je regarde ma compagne et je lui dis honnêtement honnêtement entre toi et moi on a tous quand on se gratte il faut il faut se gratter tu peux pas ne pas te gratter quand ça te gratte ça te gratte ça te démange ça te rendrait fou mais imagine il y a un mec de nul pas il sort il te dit non t'as pas le droit de te gratter t'as pas le droit de te gratter si tu te grattes je t'encul tu fais quoi honnêtement vous faites quoi vous faites quoi est-ce que vous vous grattez dites moi est-ce que vous vous grattez dites moi dites moi les frères moi honnêtement je vais vous dire ah bah il peut m'enculer j'en ai rien à foutre j'en ai rien à foutre il faut que je me gratte après ou je me gratte pendant je sais pas il fait ce qu'il veut mais moi ne pas me gratter un endroit qui me gratte ah ça me rendrait ouf et le pire c'est des fois tu vois des fois j'essaye de feinter mon corps je lui dis vas-y tu sais quoi je me gratte pas tu vois mais c'est affreux mais ça te rendrait fou mais ça te rendrait fou des fois je fais des expériences sur moi tu vois c'est comme quand tu ouais quand tu veux yèche quoi et puis que tu te forces à ne pas y aller tu vois tu te dis non j'irai pas je vais attendre jusqu'au bout etc et là c'est un défi c'est un défi contre toi c'est un défi contre la nature tu vois la nature de ton corps c'est je comprends pourquoi il y en a des en fait ils veulent pas regarder mes let's play ça part trop en couille en fait c'est mais c'est vrai c'est vrai les gars c'est vrai pour en finale dites moi pas le contraire je vous croirais pas je ne vous croirais pas elle monte un peu de patate quand même cette golf c'est moi je le fais oh moi je le fais je desserre les calpiers quand il y a besoin de lesquels il y a des moments le pire c'est quand tu travailles en plus moi je suis en vente donc c'est encore mieux quand t'es en vente quand t'es et le talon qui te tient la patte pour rien t'es puis là après on va cours aux chiottes bon bref oh bah putain on a fait que de la merde là bon ça va de toute façon ils ne battent pas mon record ah c'est pas mal là on est pas mal mais elle est pas mal ce petit cameau est vraiment sympa pour l'année 2008 ouais ça ça place dans gti mag ah ouais un jour je m'en souviens les gars ah putain j'ai encore parlé de cul ça un jour j'achète un magazine alors c'était pas maxi tuning ou gti mag c'était un autre truc je crois que c'était les toutes premières éditions moi je vois ça et puis t'es bon comme d'habitude sur les trucs de tuning bah t'as des bonnes femmes à poil généralement ou très peu habillées donc du coup du coup bah moi étant un peu plus jeune mes parents bon bah mes parents savaient bien que j'aimais un peu voilà j'aimais bien le tuning comme tous les jeunes à mon époque on aimait tous les voitures tuning etc etc on regardait les magazines et là je me suis dit je dis à mes parents ouais je peux prendre ce magazine là ils ont dit ah ouais prends et puis à l'intérieur t'y avais des DVD parce que des fois t'avais des DVD de concentration de tuning des conventions des machins etc et en fait en regardant le DVD j'avais pas fait gaffe parce que c'était écrit nulle part je sais plus ce que c'était le titre du magazine c'était écrit nulle part donc moi je me suis pas douté tu vois et là donc je regarde le DVD je regarde les machins nanana et là je vois vidéo c'était marqué porn ou ou chaude ou je sais plus quoi et là mon gars je tombe pas quand même sur un mini film de boule un mini film de boule c'était pas un film tu vois l'autre elle était totalement à poil ah oui elle était totalement à poil tu voyais la salle de jeu tu voyais la sortie des artistes tout ce que tu veux tout ce que tu veux frère je vous cache pas que je l'ai regardé plusieurs fois bien évidemment à cet âge là je sais plus quel âge j'avais je sais plus quel âge quel âge j'avais exactement mais bon j'étais déjà bien focus là dessus quand j'ai vu ça j'ai fait ah bah du coup j'ai acheté les autres ouais du coup oui oui du coup bah j'ai pas dit à mes parents et du coup ils m'ont acheté en fait les magazines au fur et à mesure que ça était ce qui sortait tu vois mais à l'époque à l'époque si vous voulez après je vais vous en montrer deux trois pas des magazines de cul ni du tuning parce que ça c'est trop c'est trop enfoui dans mes cartons que j'ai jamais déballé d'ailleurs mais j'ai avant tu vois ce que je kiffais ce que je kiffais quand j'étais plus jeune t'avais des magazines de jeux vidéo tu vois du style alors si vous avez connu vous êtes élite les Kidmania oh la 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 les Kidmania les gars je les ai tous là j'ai la collection complète du premier au dernier et c'était énorme t'avais du jeu vidéo t'avais DVD t'avais tout t'avais tout ça a bercé mon enfance ça maintenant t'as quoi t'as rien t'as rien t'as R si t'as Youtube ah super c'est pour regarder du Michou merci quoi c'est incroyable c'est incroyable mais je suis surpris par rapport à Youtube que là cette année là cette année là t'in 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 bref euh je suis extrêmement surpris de voir en fait le nombre de de personnes qui euh qui sont dégoûtées de Youtube en fait à cause des Youtubeurs euh poubelle on va se dire la d ou il est en rupteur tout du long lui allez casse toi de là et euh ouais ils sont ils se sont dégoûtés de Youtube euh parce que voilà les chaînes alors ils font ce qu'ils veulent ces gens là j'en suis même un etc toi il y a un mec que j'aime bien quand il fait du F1 c'est une bouseux mais le contenu de sa chaîne ça s'apparente à du pipi caca c'est incroyable record de Rio 6 allez casse toi voilà ça c'est dans la besace mais bon ils font ce qu'ils veulent mais c'est vrai que ça a dégoûté quand même pas mal de ça a dégoûté pas mal de personnes quand même euh tout ça mais c'est vrai que l'année 2020 elle est 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 pour tout et n'importe quoi c'est tout tout est chelou tout est de la merde c'est c'est bizarre alors réparer avec un pass comme d'habitude on va aller gonfler la golf la golf je l'aime bien on va l'appeler la voiture de l'abonné euh ok donc il me reste putain j'ai du mal à voir les couleurs ça me casse les couilles je sais pas où j'en suis donc là ok là on en est là ok donc ici il m'en reste deux ah non il me reste trois il y en a là bon on va le faire mais non mais j'en veux pas alors oui attendez oui oui euh voiture garage non pas Toyota Supra là ça je te vends toi je te vends je te vends je peux plus te voir mais j'avais la 350z pas tout suivi là moi mais pourquoi j'ai que ça en grip ah elle est peut-être définie vas-y au pire on s'en fout on s'en fout allez 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 arrêtez de me raconter des carabistouilles là je fais le jeu comme il vient et basta et basta allez épreuve grip contre la monte ok allez let's go golf qu'est-ce qu'il me raconte Bouygues que la fibre est disponible chez moi bah bien sûr que non remise immédiate qu'est-ce que j'en ai à foutre monde de connard pareil ça à l'année 2020 la fibre arrive tous les deux mois chez moi bah tous les deux mois on arrive à 12 mois de 2020 et toujours pas la fibre ça aussi quoi j'aurais pu prendre ma 350z qu'est-ce qui me pète les couilles là on a même pas de noces allez c'est pas grave oh là porte d'un grip ma grosse allez let's go ça ça m'énerve la fibre je te jure mais casse-toi oula alors toi reviens reviens simplement me toucher je vais te montrer comment je comment je m'appelle vas-y touche-moi encore une fois je dois pas en avoir chagrin allez 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 let's go en tout cas il y a un truc que je suis content qu'on voit de moins en moins sur youtube oh il a essayé de me percute tiens 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 moi aussi tiens allez hop ça c'est fait allez hop ça ça dégage blaireau mais je les rattrape ah oui donc je disais et un truc sur youtube je suis content qu'on voit quand même un peu moins fortnite ah là ils commencent à bégayer les mecs qu'on perçait grâce à fortnite mais tu vois je suis tombé alors tant mieux tant pis j'en ai un à foutre c'est pas un problème mais quand tu vois des mecs ils ont pris quand même allez ils ont commencé leur chaîne à l'époque de fortnite quand tout le monde faisait la même chose etc etc et là le mec il a 400 1000 400 000 abonnés et il fait à peine 1000 vues ah bah il fait ses 1000 vues mais des fois ils montent à les 6000 et quelques mais maintenant il s'est totalement rétamé la gueule et bah vous voyez les gars tu vois à faire comme tout le monde vous voyez où ça amène bah ça amène à la perte tu vois des fois faut se diversifier tu vois faut je sais pas bon bah c'est ce que je fais tu vois je me suis diversifié alors certes je fais moins de vues mais je suis bien content de me diversifier regardez le petit crash metal que je vous ai présenté là lui lui il veut mon cul tiens fils d'up tiens allez hop ça dégage mais ah ouais non mais honnêtement regardez le crash metal les frérots là de youtube ils sont où là ils sont où là présentés que des que des triple A ouais ouais les gars ça veut pas ses partenaires avec les triple A ouais mais c'est pas comme ça moi que je vois moi je vois pas ça comme ça je vois pas ça comme ça tous les petits éditeurs ils ont autant de mérite qu'un gros qu'un gros éditeur surtout quand on voit crash metal je suis désolé mais le jeu j'ai encore joué tout à l'heure le jeu il est il est propre il est propre il est propre putain encore la golf j'aurais bien voulu avoir ma petite 350 quand même non c'est pas à 240 je pouvais plus l'avoir c'était fait c'était fait alors je suis en train de lire des fois je suis en train de lire vos commentaires quand je vois des personnes ils me disent tu m'as redonné envie de jouer à Pro Street tu m'as redonné envie de racheter les anciens Need for Speed etc il y a même une personne qui m'a écrit sur Instagram désolé frérot j'ai pas retenu ton blase mais ton message m'a fait plaisir le mec m'a envoyé un petit pavé en me disant voilà qu'il jouait à Need for Speed qu'il jouait à pas mal de jeux de caisse etc etc et en fait c'est un mec qui est comme tout le monde il achète les jeux de bagnole quand ils sortent etc mais ces derniers temps il s'amusait plus tu vois il s'amusait plus et apparemment donc il a il a commencé à suivre ma chaîne il n'y a pas si longtemps que ça mais du coup il a regardé pas mal de vidéos que j'ai fait etc les oubliés sur les League for Speed même des vidéos sur Grid que j'avais fait les rétrospectives sur Verally des choses comme ça et du coup en fait ça lui a donné envie de racheter des anciens jeux et ça vous pouvez pas savoir ou même de découvrir comme il y a pas mal de personnes qui m'ont dit écoute j'ai téléchargé Crash Metal etc mais ça vous pouvez pas savoir quel plaisir quel fucking plaisir ça me donne de lire des messages comme ça parce que pour moi c'est une victoire si j'ai réussi à vous faire décrocher de l'emprise des AAA et des DLC à gogo et tout de merdier mais moi je suis je suis très heureux je suis très heureux et et j'espère que ça va continuer comme ça l'authenticité c'est ça l'authenticité de faire ce que l'on aime ça veut rien dire mais moi je me comprends dans ce que je dis cette principale moi dans la vie de tous les jours j'aime bien découvrir de nouvelles choses tu vois j'aime pas rester sur des choses que tout le monde connait ouais ouais vas-y c'est cool au bout d'un moment tout le monde se ressemble c'est bon quoi c'est bon tu vois c'est comme The Crew ah tiens on va parler de The Crew alors attention je n'ai rien contre n'importe quel youtuber mais j'ai en fait si tu voulais moi ce que je fais sur The Crew c'est c'est rien tu vois c'est de l'amusement je vais dessus je m'amuse et puis basta tu vois et le truc c'est que je préfère laisser ça à Gaming 06 je préfère laisser ça à THMS je préfère laisser ça je ne sais même plus comment il s'appelle Attacked Games etc bref il y en a un autre je ne sais plus comment il s'appelle Jabello voilà je préfère oh non non je préfère laisser ça à eux là ils se mangent le marché à plusieurs ils se mangent le pain et puis moi je fais autre chose tu vois moi je ne peux pas rester comme eux indéfiniment toi je l'ai fait avec Need for Speed on a vu ce que ça a donné pendant un moment j'étais plus tu vois même pendant P-BAC au bout d'un moment tu vois j'étais ouais je ne sais pas ce qu'ils ont ils sont vénères et ouais je ne sais pas j'ai du mal j'ai du mal c'est pour ça je préfère rester dans mon dans mon système de petits jeux de petites découvertes des fois je gueule surtout à rien et puis voilà quoi on est bien on est là là bien et puis voilà ça ne fait pas de vues ça fait des vues j'en ai à foutre qu'est-ce que j'en ai à foutre j'ai pas attendu YouTube pour vivre après t'en as dit il faut que ça ah ouais t'en as dit ouais mais c'est la passion la passion de quoi t'as 14 000 chaînes YouTube tu nous parles de tes courses que tu achètes à Lidl sur ta 3ème chaîne et oui qu'est-ce qu'on en a à foutre et ceux qui regardent ça mais putain mais qu'est-ce qu'on en a à foutre qu'un YouTuber achète 2 kilos de pâtes au lieu que toi t'en achètes 1 kilo qu'est-ce qu'on s'en tape le huc pour ceux qui suivent je parle de Kirby 54 alors un YouTuber que j'ai énormément aimé énormément attention Kirby 54 j'ai ce mec là à l'époque quand il faisait ses vides greniers nanana bon maintenant voilà mais en fait depuis qu'il est passé donc voilà maintenant il vit de YouTube tant mieux pour lui attention mais en fait depuis depuis qu'il vit de YouTube etc ben non faut qu'il faut qu'il nous parle de son pognon ouais qu'est-ce qui a pas marché on s'en fout si ça a pas marché c'est forcément que tu t'es dévié de ce qui marchait frérot tout ça pour faire des vues et notamment du pognon alors je suis d'accord que frérot si un jour tu passes par là je vais te dire un truc regarde moi je vis pas de YouTube je viendrai à vivre de YouTube que qu'est-ce que je qu'est-ce qu'on s'en foutrait de parler du pognon qu'on gagne qu'est-ce qu'on s'en fout je peux être totalement transparent moi sur ma personne sur la façon d'être etc sur des fois ce que j'achète les DLC ouais j'ai acheté les DLC ouais ceci cela mais qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir combien tu fais de vues qu'est-ce que tu fais le malheureux tout ça pour que les gens cliquent je sais pas moi au bout d'un moment putain c'est ça qui pourrit le YouTube game tu vois c'est ça c'est ça qu'après les mecs ils sont tout le temps et vous pouvez faire des vidéos de ce que je vous dis les gars et diffuser à tout le monde parce que c'est la vérité hein ils sont tout le temps tout le temps sur la même chose tout le temps en train de surfer sur ce qui marche ce qui marche pas sauf qu'au bout d'un moment ce qui marche ne marche plus et après ils se plaignent mais vu qu'ils sont pleins bah les gens ils se ruent dessus c'est comme moi quand je gueule sur mes vidéos vous ruer dessus bah forcément ça fait plus de vues mais quand tu fais que ça au bout d'un moment bah les gens se lassent donc les gens ne regardent plus tes vidéos frérot donc au bout d'un moment bah je suis désolé mais faut pas t'es faut réfléchir un petit peu fais ce que toi tu aimes fais ce que pourquoi les gens te suivent parce que c'est parce que tu faisais ce que tu aimes donc forcément si t'as moins de vues si t'as moins d'abonnés c'est que tu fais plus ce que les gens veulent etc alors tu peux faire 10 000 chaînes attention tu peux faire 10 000 chaînes frérot mais ton contenu de tes 10 000 chaînes ça changera pas que ça restera aussi vide parce que tu cherches une identité qui n'est pas la tienne sur certaines sur certaines de tes chaînes c'est incroyable c'est incroyable moi je suis pas fan je suis pas fan de ça c'est pour ça que bah avec tout le respect qu'on doit aux plus gros youtubeurs bah frérot écoute moi bah je te suis plus bah je te suis plus je te follow ou quoi que ce soit mais c'est tout maintenant tes vidéos je les regarde plus à part quand tu parles de jeux vidéo je sais pas je sais pas je sais pas alors ouais on peut être content on peut être content de on peut être content de d'avoir percé sur youtube etc etc mais moi on m'a toujours appris à rester modeste tu vois c'est t'as de l'argent c'est bien frérot pourquoi t'es obligé de nous dire ce que youtube t'as versé pourquoi t'es obligé de nous de te justifier sur le nombre de vues que tu as fait on s'en fout on s'en fout totalement c'est on s'en fout pourquoi 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 youtube en france il est tabou mais c'est à cause de des mecs comme vous comme ces gens là c'est à cause de ces gens là c'est tout regarde l'autre fois je vous ai dit combien moi je gagnais je vous ai pas fait toute une topographie sur sur ce que je fais et ce que je fais pas on est d'accord voilà on est d'accord là dessus je vous ai pas montré le nombre de vues si vous voulez tout voir sur ma chaîne vous allez sur socialblade socialblade vous allez voir combien je peux gagner par mois etc le nombre de vues le nombre d'abonnés point vous voyez tout vous voyez tout pas besoin de faire des vidéos spéciales quoi et quand je voyais JDG qui a fait une vidéo bah je vais en reparler de cette vidéo là parce que c'est pour moi c'est la vidéo révélatrice de youtube à l'heure actuelle c'est que ça c'est triste c'est triste c'est fucking triste d'en arriver à des points comme ça c'est quand je regarde les tendances de youtube mais putain mais ces gens là en fait toi tu faudrais les ouais tu faudrait les mettre entre eux quoi je sais pas une plateforme spéciale pour eux parce que ils ont compris l'algorithme alors moi l'algorithme honnêtement voilà je m'en fous complètement mais voilà quoi je sais pas bref c'était mon instant coup de gueule ça plaira ça plaira pas mais j'aime bien dire ce que je pense là dessus et puis voilà quoi parce que youtube malheureux bah malgré tout pour moi c'est vraiment en termes de passion parce que je voudrais faire du pognon comme je l'ai dit je resterais sur un format Need for Speed Need for Speed Need for Speed que ça que ça que ça comme j'avais fait au début avec avec Pebat parce que c'était quelque chose c'est pas ça moi ça me c'est la première fois je sors une vidéo là dessus bim bam boum ça marche hop 14 000 vues première fois tu vois alors après c'est amusant tu fais ce que les gens ils veulent mais au bout d'un moment je m'amusais plus ouais je m'amusais plus donc j'ai commencé à faire les oubliés etc etc tu vois là je m'amusais à retourner sur des anciens jeux là c'est plaisant je vais pas vous faire une chaîne pour vous dire que je mange des pâtes j'en ai à foutre mais qu'est-ce que t'en as à foutre non mais c'est ouais je sais pas peut-être que je me prends un truc pour c'est aujourd'hui même on perd YouTube parce que là on a là on a perte de YouTube c'est acté c'est fait là on est en train de perdre YouTube on est en train de perdre YouTube il faudra pas s'étonner il faudra pas chercher les coupables je vous le dis les coupables vous allez les trouver ceux qui sont en tendance et ceux qui essayent d'être en tendance mais c'est vrai que Kirby ouais mec que j'aimais énormément bon voilà alors autant c'est un mec qui a quand même des qui a eu des grosses couilles avec tout ce qui lui est tombé sur la gueule etc etc les insultes même peu importe ce qu'il ait fait peu importe ce qu'il ait fait etc personne ne doit être comment dire comment on appelle ça faire de cyber harcèlement etc personne personne ne mérite ça il a continué il a continué etc etc mais le problème c'est qu'il en a aussi beaucoup joué il en a beaucoup joué dites moi pas le contraire et puis si tu passes par là frérot j'ai envie de te dire dis pas le contraire tu vois sois franc au moins une fois avec ça dis pas le contraire on dit pas le contraire pas un final mais bon c'est comme ça de toute façon dès qu'on parle de pognon tu vois les véritables visages tu vois les véritables visages tu vois les masques tombent mais c'est pareil dans toutes les sociétés oh je me suis chier au démarrage c'est pareil partout dans les sociétés où tu travailles dès que ton collègue voit que t'as eu 50 euros de plus que lui et ben direct il est pas content ça va te dire que t'as fait de la lèche non c'est simplement que t'as peut-être fait ton boulot meilleur bah mieux que lui tu vois c'est c'est un truc de ouf de toute façon l'argent c'est un problème c'est ce qui fait tourner le monde avec le huc c'est un problème de toute façon c'est ça qui nous perdra le pognon alors c'est vrai que notre époque elle est bien honnêtement mais j'aurais préféré vivre à l'époque de mes grands-parents honnêtement 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 putain ça triardait tout ce que ça faisait etc maintenant la seule chose que ça triarde c'est Pornhub Pornhub Twitter et TikTok 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 je crois que c'est le summum enfin bref allez hop Bukash en plus quitter le jour de course oui on est en train de se faire du bif à mort là quand on va custom les frères t'inquiète ok bah let's go non mais moi je veux plus je veux pas la golf on a pas moyen d'avoir la 350z je l'ai bien cette fucking 350z qu'est-ce qu'il me raconte mode grip pourquoi je peux pas l'avoir bon on va l'équiper parce que ça commence à me péter les couilles ah bah tiens j'ai enlevé le oh bah super ah ouais mais en fait t'es obligé d'accord c'est pas grave merci quand même mon frérot euh ouais ouais allez hop allez vous savez quoi j'en ai marre c'est bon c'est bon on avait du pognon il fallait s'en servir moteur ah c'est pas tout à fond ah bah si en fait ok ça on est bon carrosserie toutes les roues c'est énorme ah ouais 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 carrément 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 maintenant par exemple les petits pneus non mais haut non par exemple les gens qui restent grosses ah j'ai pas de sauvegarder mais c'est pas grave façon je compte pas y faire maintenant je voulais simplement voir à quoi ça ressemblait on a les kits on a les petits kits ah ouais mais c'était mais c'est lourd ça par exemple et pourquoi on n'a pas ça sur d'autres mid first mid je vous le demande après si vous n'avez pas la réponse c'est pas la peine mais pourquoi on n'a pas ça pourquoi on n'a pas ça en bout de peau d'échappement moi j'ai cherché une directe plus gros je pense que plus gros c'est le gars ah mais même les peaux on va mettre celui-là en attendant en attendant en attendant ça on s'en fout un peu on va on va alors on laisse ça comme ça les frères on laisse ça comme ça c'est simplement pour tester vous inquiétez pas on ira faire un petit tour plus tard dans la custom promis juré craché hop alors du coup là oui on prend notre gti sylvia gto m3 ouais gto la gto je vais quand même la garder je vais quand même la garder je vais pas la vendre on a assez de pognon pour faire ce qu'on veut donc 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 voilà achète la lotus on m'a dit aussi de prendre la z4 la z4 m'intéresse beaucoup la subaru mais ta gto en grippe au lieu de drift et garde de la thune pour les améliorer t'inquiète frérot c'est ce que je fais prendre quatre roues motrices ouais 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 bah c'est ce que je crois que c'est pas une 4 roues malheureusement mais ça va encore là on s'en sort pas trop mal avec la golf bien équipé comme ça on va tester ça on va tester ça maintenant après les gars j'arrêterai j'arrêterai directement le let's play et puis voilà j'espère qu'en tout cas le dernier let's play vous aura plu on va tester notre petit peu petite petite golf je sais pas combien je fais de chevaux mais elle doit être vénère oh mais c'est qu'elle va bien la conne c'est que ça va super bien même oh mais comment elle va trop bien alors certains vont me dire mais non c'est de la merde prends ça laisse moi kiffer là bas il s'en va avec mon mec si tu veux qui a connu diams la boulette incroyable les potes que l'époque de ceux qui ont connu diams c'est une époque incroyable 90 peut-être voire même 2000 son meilleur époque 90 90 2000 allez 2000 à début de 2000 attention oh merde 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 putain mais quand ça me gratte ça me gratte quoi allez let's go j'ai fait sans moi j'ai fait sans moi non j'ai pas fait sans moi j'ai passé une vitesse sans le vouloir maintenant je suis condamné à passer une vitesse moi j'ai détruit la golf on se croirait sur breakfast d'ailleurs retourne bientôt sur breakfast sur pc bien évidemment j'ai même pas fait soit non 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 on se détruit pas au dernier tour oh là là ce qu'elle ressemble à bagnole oh là 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 je l'ai détruit elle va super bien mais je l'ai détruit par simple et pur plaisir je l'ai détruit sauf la dernière fois mais en tout cas voilà les gars en tout cas j'espère que cette petite ce petit let's play de fin d'année vous aura plu pour ma part comme d'habitude un grand plaisir de vous l'avoir fait partagé honnêtement pour le let's play on va se retrouver du coup l'année prochaine dites moi en tout cas ce que vous en avez pensé dites moi ce que vous en pensez des let's play de cette année là on a fait quand même la fin de most wanted pendant le premier confinement on a commencé carbone carbone qui malheureusement je n'ai pas pu le terminer on était pas loin mais j'ai pas pu le terminer mais on le fera plus tard vous inquiétez pas et prostrate qu'on avance petit à petit en tout cas dites moi ce que vous avez pensé de cette année 2020 dites moi ce que vous avez pensé également de cette année sur youtube etc etc s'il y a des choses qui vous ont des plus qui ne vous ont pas des plus j'ai hâte de voir ça alors je sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui regardera ce message de fin mais en tout cas voilà ceux qui le voient merci à vous et puis voilà en tout cas le petit pouce bleu si t'as aimé la vidéo comme d'habitude dans la description il y a tout ce qu'il faut le twitter, l'instagram tu follow, tu follow pas tu fais ce que tu veux mon frère c'était me c'est jessica puce et puis bonne fin d'année et bonne fête et puis patati patata et puis à l'année prochaine blague de bouffe